La forêt dominale de la Grande Chartreuse La forêt dominale de la Grande Chartreuse historiquement c'était la forêt des Chartreux qui après la révolution est passée à l'Etat C'est une formation végétale qu'on appelle la hétraie sapinière à épicéa parce qu'il y a du être du sapin et de l'épicéa C'est une formation végétale qui est très bien appropriée à la Chartreuse Il y a d'autres hétraies sapinières ailleurs mais en Chartreuse en particulier dû notamment au sol on a souvent des sols assez profonds puisque le substrat c'est des marnes des roches qui se désagrègent assez bien par certains endroits donc on a des sols profonds et des sols profonds avec des précipitations somme toute de presque 2 mètres par an ça fait une productivité de la forêt en mètres cubes de bois qui est assez importante et de l'autre côté il y a du bois mais c'est difficile à aller chercher donc ça c'est la vingt ou la vingtaine ? la vingt c'est la vingt ouais donc on va passer les huit hectares tout ça là donc on va s'aligner de là je pense et on se met comment ? on va s'aligner en virée de là ouais là ça va remonter un peu légèrement mais c'est pas grave on va aller buter contre le ravin je crains le pire je crains le pire il a été à l'école de Rémi les terrains du dessus sont à la commune de toute façon ouais c'est tout à la commune au dessus là la commune mais bon tous les ans on a un plan de coupe on a un plan des parcelles à parcourir donc en équipe on va marquer x parcelles dans telle forêt publique alors ça peut être la forêt domaniale de la grande chartreuse une forêt d'état ou ça peut être la forêt d'une collectivité pourquoi tu choisis celui-ci ? des questions parce qu'il est mûr donc il a atteint le diamètre d'exploitabilité on va dégager un peu ceux qui sont derrière il y a un épicéa qui est joli qui peut attendre encore une rotation et voilà deux marques au corps celle-là c'est les marques qui permettent au bûcheron quand il va arriver de repérer les arbres visuellement et la marque qu'on fait au pied celle-là c'est celle qui va nous permettre une fois l'arbre exploité et sorti de la parcelle de vérifier que l'arbre abattu était bien un arbre qu'on avait martelé qu'est-ce qu'il t'a donné envie d'être au du garde farincier pour toi ? alors moi je suis responsable de l'unité territoriale et c'est la passion pour sa forêt, sa gestion et c'est un métier très varié on fait de l'exploitation forestière on suit les exploitations forestières on désigne les arbres puis on fait aussi le suivi environnementaux l'accueil du public donc ça ça permet de vérifier que les arbres qui ont donc ça on appelle le flash qui ont été flashés et martelés c'est bien des arbres qui ont été sélectionnés par par le technicien voilà elle reste sur la piste et après elle va plonger sur ta gauche à 90 degrés donc là vous prenez après on pense qu'on peut et on avance comme ça en fait je pointe au fur et à mesure les arbres qu'on a marqués sur le clavier on a les essences, les diamètres et j'enregistre au fur et à mesure là les deux encoches que je vois sont pas là par hasard non c'est le bûcheron qui les a faites pour signaler là le flash et le coup de marteau qui avait été fait au pied de l'arbre quand on a marqué et vous vous n'utilisez qu'une couleur qui est le rouge pour la forêt communale c'est rouge et pour la forêt domaniale c'est blanc et vert les gens en général ils ont ils ont une approche de la forêt comment dire ils pensent que la forêt c'est le lieu où les animaux habitent etc et c'est un milieu naturel où en fait l'homme n'y est quasiment pas ils ont pas trop une idée de ce que la forêt en fait leur apporte notamment en termes de production de bois en fait ils savent pas du tout que la forêt elle est gérée et que ce qu'ils voient sous leurs yeux des fois ils ont l'impression que c'est naturel à 100% alors que l'homme y intervient depuis des siècles et des siècles je m'appelle Didier Rabatel je suis technicien forestier au sein de CoForet coopérative forestière il faut savoir que la coopérative elle a à peu près 35 techniciens qui travaillent sur Franche-Comté donc il y a une section Loire, une section Rhône, une section Alpes et on a la Franche-Comté aussi jusqu'à Andromardèche et donc tous ces techniciens font exactement le même travail ils sont au service des propriétaires privés et donc ils mobilisent du bois pour approvisionner les scieries à la balle la forêt en chartreuse elle représente à peu près 45% de la surface forestière et on partage le reste de la surface avec l'Office National des Forêts qui eux possède à peu près 55% donc ça reste une part importante et nous on s'occupe de gérer les forêts pour le compte des propriétaires privés qui nous le demandent donc par l'élaboration de documents de gestion et qu'on met en oeuvre par la suite au niveau des coupes et de la commercialisation des bois le programme de gestion donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir ça c'est vraiment la partie gestion proprement dite où on définit des objectifs à atteindre et le moyen d'y parvenir en fonction des coupes donc là on est dans le type de peuplement taille simple donc c'est du feuille et donc l'évolution du capital sur pied telle qu'on l'a prévu donc la courbe ici donc on a la croissance là on va couper et puis on va laisser grandir 8 ans et puis on va recouper et on essaye toujours de se tenir dans la norme de futter jardiner ce qui est intéressant quand on est garde forestier c'est que par exemple on arrive pour la première fois dans une parcelle où il faut qu'on marque du bois et puis on a un arbre qui est très beau donc on va travailler à son profit c'est à dire on va enlever un arbre qui va le gêner lui et on sait que 15 ans avant le garde forestier il a fait pareil pour ce même arbre 15 ans avant encore il a peut-être même fait pareil puis il y a peut-être les ouvriers avant qui ont travaillé aussi pour lui et ce même arbre je le conserve donc je ne le marque pas et je sais qu'à la prochaine rotation moi ou un autre bon alors peut-être qu'il le coupera parce qu'il sera trop gros mais peut-être qu'il le laissera aussi il y l'a fait encore des fois il y a beaucoup plus de temps il y a la main à la main il c'est un peu plus important j'ai très cherché